C'est une conférence qui est accueillie et co-organisée par l'Université de Paris 1 et à l'intérieur de l'Université de Paris 1 par mon laboratoire qui s'appelle l'IMAF, l'Institut des Mondes Africains. Et donc j'ai un certain nombre d'étudiants dans la salle qui sont des étudiants en licence, en master ou en thèse. Et d'autres j'espère qu'ils rejoindront d'après le listing. Ensuite c'est une conférence co-organisée par la FEMO avec qui on a déjà organisé l'année dernière une conférence consacrée à la Tunisie et à la démocratisation de la société tunisienne. Donc c'est vrai que c'est une bonne pratique de croiser nos expériences et nos publics. Donc cette représentation je l'ai intitulée « Changement d'alliance et tentation d'un nouvel ordre au Moyen-Orient, quelques perspectives pour l'après-guerre ». Ce qui me revient donc d'inaugurer cette conférence, je vais essayer de contextualiser la question irakienne qui n'est qu'une des facettes de la vaste question Moyen-Orientale, contextualisation à la fois historique et régionale. Depuis 1975, il y a 40 ans, le Moyen-Orient est frappé par des guerres tournantes, des guerres de destruction massive qui semblent ne jamais devoir s'acheter et qui de surcroît semblent s'étendre. Je mets à part bien sûr le conflit israélo-arabe puis israélo-palestinien qui a donné lieu à des guerres ponctuelles durant la guerre froide, conflit très complexe qui n'est pas utile de développer ici, née de la décolonisation de l'empire britannique. Les guerres ont eu lieu en 1948, en 1967, en 1973, ce sont des guerres relativement brèves, voire très brèves, dans un espace extrêmement localisé et un conflit évidemment dont les dimensions politiques, diplomatiques, complexes, enchevettes. C'est la question, c'est apparu longtemps comme la question moyenne orientale. C'est une question qui n'a jamais été réglée, qui ne l'est toujours pas, qui est bien sûr en arrière-fond constamment des choses que je vais évoquer et que nous évoquerons. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de centrer notre focale sur les affaires d'Irak et plus globalement sur la grande question d'Orient telle qu'elle est revenue à la fin de la guerre froide. En effet, la guerre froide avait été plutôt stable au Moyen-Orient par rapport à d'autres régions du monde, notamment à l'Asie. Le Moyen-Orient était comme écrasé par la domination et les alliances américaines. Pacte de 1945 avec l'Arabie Saoudite et par extension les monarchies du Golfe post-britanniques. Pacte de Bagdad en 1955 qui associe la Turquie, le territoire qui court de la Turquie jusqu'au Pakistan sur le flanc sud de l'URSS. Cet ordre de la guerre froide s'est décomposé progressivement. Il est vrai que dès 1959, l'Irak sort du pacte de Bagdad, mais c'est surtout à partir de 1979 que se désintègre la fragile stabilité du Moyen-Orient. La révolution iranienne étant évidemment l'achèvement ou la mort définitive du pacte de Bagdad qui d'ailleurs disparaît cette année-là, au cas où on ait pensé qu'il ait subsisté. Ces événements commencent au Moyen-Orient, cette dégradation de la situation et cette... c'est pas une militarisation dont il s'agissait. L'entrée dans un état de guerre commence bien sûr au Liban avec la guerre civile en 1975. Et depuis, il ne me revient pas ici de faire la liste des conflits ou plus exactement je vais vous faire la liste des principaux conflits, mais sans rentrer dans les détails, pour bien mesurer le poids de la guerre qui dévaste ce qu'on appelle un arc de crise, mais l'expression est impropre tant elle est un euphémisme. Cet arc donc, il va du Liban jusqu'à l'Afghanistan. Il faut commencer par la guerre du Liban, 1975-1990, qui fait de 130 à 250 000 morts. La guerre Iran-Irak de 1980 à 1988, qui fait de 500 000 à 1 200 000 morts. La guerre d'Afghanistan, la première, celle de l'Union soviétique, qui fait 1 million peut-être 250 000 morts, qui dure jusqu'en 1989. La deuxième guerre d'Afghanistan, 2001-2014, qui fait au moins 100 000 morts. Et puis, il y a les guerres du Golfe, la première guerre du Golfe, 1990-91, 150 000 à 250 000 morts. Excusez-moi, la litanie, vous imaginez, la multiplicité de ces tragédies. La deuxième guerre du Golfe, celle des Américains, avec la chute de Bagdad, 2003-2011, qui fait au moins 170 000 morts. Tout ça, je mets évidemment avec des points d'interrogation. Puis, la révolution syrienne, transformée en guerre civile, qui, au mois de décembre, aurait fait déjà plus de 200 000 morts. Et je n'évoque même pas la question de l'État islamique depuis l'État dernier. Donc, ce bilan terrifiant des guerres du Moyen-Orient, on peut l'évaluer aujourd'hui, à 3 à 4 millions de morts, c'est-à-dire 100 000 morts par an depuis 40 ans. C'est quelque chose qui renvoie au très grand conflit de l'histoire. D'ailleurs, il y a peu d'équivalents. Les guerres du Congo ont fait autant de morts en beaucoup moins de temps, mais c'était quand même un record mondial, pratiquement depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ces 100 000 morts par an, dans une région qui trouve quelques pays, la Syrie, l'Irak, le Liban, le Koweïk, l'Iran et l'Afghanistan. 6 pays, une demi-douzaine de pays qui comptent 160 millions d'habitants et qui ont donc payé ce tri plus dramatique et considérable à la guerre et ne cessent d'ailleurs de le payer. Ça veut dire un potentiel de violence comme on a toujours croisé, heureusement, dans l'histoire. Une violence guerrière, une violence idéologique et avec des effets multiples, notamment des effets de déshumanisation, la violence extrêmes telle qu'elle est mise en scène actuellement par Daesh, évidemment, c'est le fruit de ces décennies de violences extrêmes déchaînées et donc une sorte d'effet cumulatif des haines et des dévastations. dévastations de pays entiers, le Liban, l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, aujourd'hui, des destructions de communautés humaines, culturelles ou religieuses, des guerres de sièges, des destructions de villes, au Bané, à l'air, Beyrouth, des destructions patrimoniales de tous ordres, humains ou matériels. Donc, on a vraiment, quand je parle de désintégration de l'ordre, entre guillemets, de la guerre froide, on a abouti, finalement, à une sorte de chaos stratégique qui n'est bordé, ou bordé, plutôt, que par les alliés de l'Amérique, les alliés qui lui restent, la Turquie, membre de l'OTAN, j'allais dire malgré tout, l'Arabie Saoudite et ses satellites du Golfe, et l'Égypte, au moins depuis Camp David, jusqu'à la Révolution, et puis à nouveau depuis 2013. Vous m'excuserez, les radosses. Et au milieu, entre ces trois puissances relativement stables, stables même, pour l'instant, une sorte de trou noir, encore une fois, qu'il serait bien importe de qualifier seulement d'arbre de crise. La guerre et la crise, donc, au Proche-Orient, ont atteint de surcroît, non seulement c'est une crise très ancienne, très profonde, dramatique, qui rebondit, mais on a, qui semble atteindre aujourd'hui, depuis 2014, une sorte de paroxysme, puisque, au fond, le conflit du Moyen-Orient, l'Irak et la Syrie, sont devenus un champ de bataille de la planète, du fait des parties en présence, du système des alliances, et au fond, de cette guerre que mène l'État islamique à cheval, sur deux États, nés au lendemain de la Première Guerre mondiale. Alors, non seulement c'est une guerre de dimension mondiale, planétaire, qui fait des alliances, mais c'est aussi un champ-clos de plusieurs guerres qui sont superposées. On a des alliances de guerre froide qui rejouent. On a des aspects de guerre de religion. Entre celui d'Égypte, c'est une chose, mais au fond, des voyages ethniques et religieux qui concernent diverses communautés. On a une guerre civile en Syrie. On a une guerre civile, d'ailleurs, aussi, en Irak. On a une guerre civile à l'intérieur de l'islam sunnite. On a une guerre de libération des Kurdes. On a une guerre de reconfiguration géostratégique du Moyen-Orient. On a des guerres menées par les minorités, les alawites, ou contre certaines minorités. On a le vieux conflit arabo-perse en arrière-fond. On a la politique de puissance de la Turquie qui s'est crue revenue au temps de l'Empire ottoman ou même la guerre de puissance menée par la République islamique. J'allais dire etc. C'est dire à quel point il est difficile de penser d'avoir une vision stratégique, ce qui n'est pas mon métier, mais même d'avoir tout simplement une intelligence de ce qui se passe. On est dans une guerre par empilement avec de nombreux fronts. et il est non seulement difficile de concevoir tous ces fronts à la fois, mais même de trouver quelconque logique. Donc, il faut pourtant, on est des humains, il faut essayer de se représenter les choses. Alors, on se représente les choses à une échelle humaine, je dirais. On parle par exemple du conflit Iran-Irak, ça c'est dans les années 80, ça c'est un conflit qu'on peut mentaliser, qu'on peut se représenter. On peut se représenter le conflit entre Sunnit et Chine, oui, mais ce ne sont que des parties de ce puzzle tout à fait considérable et qui laissent quelque part d'entroits. Alors, je ne vais pas rester très longtemps, ce que je voudrais d'abord dire, c'est revenir tout simplement au début du conflit syrien en 2011, au moment des printemps arabes, c'est-à-dire pratiquement, on peut dire que le conflit actuel, le conflit d'aujourd'hui qui nous préoccupe, c'est-à-dire ce conflit à la fois révolution syrienne, Taech, guerre en Irak, etc., ce conflit au cœur des préoccupations actuelles au Moyen-Orient, il s'est pratiquement mis en branle, si je puis dire, il s'est enclenché au moment où se terminait la guerre américaine d'Irak, en 2011. Et il a donc redémarré sous la forme de la révolution syrienne dans le cadre des printemps arabes et depuis, on est sur une dynamique assez folle. Alors, les printemps arabes 2011, les États-Unis et l'Union européenne, sidérés par les événements qu'ils n'ont pas anticipés ou mal accompagnés, finalement, prennent au bout de quelques mois le parti de la révolution arabe et de ses soutiens. et elles prennent ce parti contre les régimes ou les républiques militaires, notamment la république fasciste en place en Syrie. Les États-Unis et l'Europe, finalement, se retrouvent opposés, adversaires du régime de Damas et de ses différents parrains, mais eux-mêmes constituent une alliance, une alliance qui s'appelle rassemblée autour de la révolution syrienne, telle qu'on l'appelle, qui est constituée à la fois par les frères musulmans qui dirigent la Turquie, par les frères musulmans qui sont en train en 2011-2012 de prendre le pouvoir en Égypte, qui le prennent, l'Arabie saoudite et avec le soutien de certaines monarchies arabes. En face, du côté de Damas, de Bachar el-Assad, rejouent comme presque par instinct des alliances de guerre froide avec le soutien de l'Iran, de la Russie, de l'Algérie même et, il faut ajouter, le Hezbollah libanais. Voilà les deux camps qui sont au départ de la révolution syrienne et qui sont finalement celui dans lequel se sont nouées les alliances en 2011 et 2012. C'est une configuration presque classique qui regroupe des antagonismes culturels et religieux, notamment l'opposition entre les sunnites, les fondamentalistes sunnites et le pouvoir, les pouvoirs chiites et d'autre part des alliances qui, encore une fois, rejouent la guerre froide avec d'un côté des choses qu'on connaît bien, les Russes et les Chinois et de l'autre les Américains et les Franco-Britanniques. Et Bachar el-Assad d'ailleurs a parfaitement su jouer de ses héritages et de ses représentations et de ses oppositions entre camp de la guerre froide et entre le conflit chimique et sunnite. Alors évidemment, au bout de trois ans, comme toujours, la guerre accélère l'histoire, déplace les plaques tectoniques et on n'en est plus à ce système d'alliance du départ. On n'a pas vraiment encore changé de système d'alliance. on parle d'évolution, de changement. Il y en a eu, certes, quelques-uns, mais il est certain que la situation de départ n'est plus valide parce que sont apparus de nouveaux acteurs comme l'État islamique ou parce que le conflit a contaminé notamment le voisin irakien. Donc c'est transformé en s'étendant. Alors, où en est-on finalement ? Je me suis dit que le plus simple c'était peut-être de faire une sorte de typologie des acteurs en présence aujourd'hui et de donner quelques réflexions sur chacun d'entre eux au bout de 3 ans ou 3 ans et demi de guerre en Syrie et aujourd'hui en Irak. Alors, le vainqueur, enfin, le gagnant, un des gagnants de cette situation aujourd'hui, c'est le régime de Damas qui était donné pour mort en 2012 comme le régime algérien d'ailleurs en 1993-94 mais qui semble aujourd'hui consolidé. Il domine ou il maîtrise la majorité de la population syrienne, il a agrandi son territoire, il a agrandi le nombre de ses alliés, renforcé ses alliances d'origine. La Russie et l'Iran et l'Hezbollah n'ont pas beaucoup bougé et ne doutent pas beaucoup je pense du bien fondé de leur action aujourd'hui. Même si le régime de Damas à travers son armée est très défragilisé certainement, il est quand même aujourd'hui beaucoup plus en position de force qu'il ne le fait. Deuxième acteur, le Hezbollah qui apparaît aussi comme un faiseur de roi à Damas comme un maître de la guerre. Il tient le Liban donc il est peut-être un rempart où il se présente comme tel contre la guerre civile. Il prévient donc la guerre civile qui rôde dans ce pays tout en relançant son offensif contre Israël pour rappeler son rôle stratégique et sa gloire passée dans le monde arabe. Troisième figure de ce conflit, l'Iran qui se présente comme l'autre pôle de sécurité contre l'État islamique qui est né à l'été 2014. L'Iran parraine le régime de Bagdad en lutte contre Daesh l'Iran est le parrain de Bachar et de Hezbollah. L'Iran est le pays qui semble maintenir disons non pas un front mais en tout cas qui semble maintenir son allié au front contre Israël. La république islamique tient en respect son opposition interne. elle sait aussi que bon elle subit bien sûr l'offensive saoudienne notamment sur le métrol mais au fond dans cette offensive on ne sait pas qui va sortir gagnant pas forcément un ravi saoudite l'Iran négocie avec les États-Unis chose impensable il y a quelques années notamment sur le nucléaire et donne apparemment quelques gages et au fond au moment où l'Arabie saoudite est montrée du doigt on en est presque à penser dans certains milieux bien sûr que la république islamique c'est un état qui je ne dirais pas sur lequel on peut compter mais qui a le mérite de sa stabilité or la Turquie a joué longtemps ce rôle de pôle de stabilité au Moyen-Orient or la Turquie bien sûr on le sait en refusant de servir l'OTAN à travers par exemple l'utilisation de la base d'insirlique apparaît aujourd'hui à travers ce qui s'est passé à Kobané aujourd'hui la Turquie bien sûr interroge je ne parle même pas comment regarder à l'instant de ce qui est écrit dans le cadre enchaîné de cette semaine de ce fait tout ce qui est mauvais pour la Turquie est bon pour l'Iran en quelque sorte autre acteur le régime de Bagdad et son alliance avec les Kurdes alors qu'il a été en fait renforcé par la présence d'un ennemi commun le régime de Bagdad a réussi à faire oublier sa politique anti-sunnite et au fond du fait des monstruosités pratiquées par l'État islamique apparaît presque non seulement comme une victime du conflit mais comme un régime potentiellement qu'il faut renforcer et duquel il y aura peut-être la stabilité au Proche-Orient j'ajoute bien sûr que parmi le régime de Bagdad il faut ajouter aussi l'autre partie de l'Irak qui est le Kurdistan dont les Peshmerga sont devenus avec leur troupe d'élite un soutien indispensable non seulement aux Kurdes syriens mais aux différentes parties qui combattent les États islamiques dernière partie du camp du camp qui était donné perdant je le rappelle à l'époque c'est la Russie la Russie de Poutine confortée dans son alliance avec Damas et avec l'Iran qui retrouve l'amitié historique de Bagdad et au fond alors qu'elle mène une guerre en Ukraine par ailleurs combattue la Russie apparaît comme un partenaire fiable et constante dans la lutte contre le djihadisme fait oublier aussi ces affaires tchétchènes et s'appuie sur des alliances anciennes avec les Chines notamment et bien sûr on ne parle même plus de l'éventuelle disparition de la base méditerranéenne de Tartus la base maritime qui aujourd'hui ne fait plus question non plus voilà donc vous voyez que tous ces pays au fond de l'alliance de Damas version 2011 ont plutôt ou le vent ou en tout cas ont été renforcés par les événements alors que les pays d'en face si je puis dire l'alliance opposée qui soutenait la révolution iranienne et qui aujourd'hui et bien cette alliance elle se lézarde elle se délite elle est fragilisée profondément il s'agit de l'Égypte alors l'Égypte qui était dirigée par les frères musulmans aujourd'hui a perdu ses frères musulmans elle a été reprise en main par l'armée égyptienne qui a détruit l'appareil des frères musulmans et bien sûr c'est un soutien c'est un soutien à la révolution syrienne qui s'est en quelque sorte volatilisée qui a disparu l'Égypte est en position de force aujourd'hui elle mène sa propre guerre contre le djihadisme au Sinaï elle a retrouvé l'oreille et l'amitié des Etats-Unis c'est la seule grande puissance sunnite stabilisée susceptible d'aider l'Arabie saoudite qui se sent encerclée je vais revenir tout de suite elle a repris une politique de puissance en tenant à distance la Turquie et en étant une sorte de parrain auprès d'un certain nombre de pays arabes sunnites comme les plus petits quels bien sûr la Jordanie les Émirats Arabes Unis et elle a créé une sorte de corps non sanitaire par ailleurs autour du Qatar deuxième figure de ce camp la Turquie qu'est-ce que la Turquie aujourd'hui elle a perdu son pari d'un Moyen-Orient sous tutelle islamique sous tutelle des frères musulmans elle a comment dirais-je elle a perdu son espoir de recréer sa zone d'influence automne dans le monde arabe elle a vu renaître sur ses flancs le cauchemar kurde qu'elle pensait contenir elle est regardée d'un autre oeil par l'Europe parce qu'elle est suspectée de complicité avec le djihadiste elle est même elle surprend les Etats-Unis pour son indossibilité au sein de l'OTAN et au fond la Turquie apparaît comme une complice objective du régime de l'état islamique dont il faut se méfier donc en ayant perdu ses années de guerre froide elle pensait peut-être avoir fait une bonne opération elle a perdu l'Egypte elle a perdu Israël mais a-t-elle retrouvé quelque chose de nouveau et des perspectives intéressantes on peut aujourd'hui en douter et s'interroger l'Arabie saoudite quant à elle se sent aujourd'hui encerclée elle est encerclée parce qu'elle se méfie traditionnellement de l'Iran et de sa révolution islamique elle se méfie des chiites et elle voit que les chiites ont pu le pouvoir à Bagdad sans le père Adamas elle voit même récemment que les haïdites c'est-à-dire les chiites du Yémen créent une instabilité considérable dans le pays et au fond elle se lance dans une fuite en avant avec la guerre sur le prix du pétrole dont rien ne dit qu'elle la maîtrise l'Arabie saoudite est plutôt apeurée aujourd'hui elle est contestée le signe de cette peur c'est la construction de murs sur les frontières de murs de double mur au nord et aujourd'hui au sud elle est contestée parce qu'elle est accusée d'avoir soutenu l'état islamique naissant elle est accusée d'avoir eu des relations complexes avec le Qatar elle est accusée pour son prosélytisme au roi et ancien elle aurait même participé c'est ce dont on l'accuse actuellement aux Etats-Unis peut-être d'avoir participé à travers différentes familles aux attentats du 11 septembre et puis par là-dessus tombe la succession du très habile roi Abdallah qui est disparu donc la semaine dernière donc c'est un pays saisi par la peur par une forme de paranoïa qui fait une fixation sur l'encerclement chiite sur la puissance de l'Iran qui sait très bien que les Etats-Unis sont un allié proche mais donc on a constaté au moment de la révolution égyptienne qu'ils pouvaient aussi tourner je finis ce petit tour par encore trois acteurs le Qatar je n'en dirai pas grand chose parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose à en dire en dehors de sa puissance financière mais il se trouve aujourd'hui beaucoup plus endigué que l'été il a perdu des alliés très importants comme l'Egypte dirigée par les frères musulmans El Jazeera est remise en cause et au fond aujourd'hui on voit bien à travers les polémiques que l'on peut entendre notamment en France ou en Europe que sa superbe est quand même altérée et donc son pouvoir d'influence aussi bien du côté de l'Europe que du côté de l'Arabie Saoudite je ne crois pas de l'Egypte est aujourd'hui contesté les autres membres de l'Alliance la France et l'Europe la France et l'Europe ont perdu leur certitude de 2011-2012 au moment de la révolution syrienne il faut rappeler que jusqu'en septembre 2013 a peut-être été une forme d'argothéos puisque la France et les Occidentaux étaient sur le point de bombarder Damas mais depuis cette époque on peut dire que au fond tout a changé les certitudes se sont effondrées un nouvel ennemi implacable a surgi à la cheval sur les frontières de l'Irak et de la Syrie or les frontières c'est quand même quelque chose qui est un élément de stabilité du système international c'est quelque chose pour lequel l'Union Européenne à quoi l'Union Européenne est très attachée c'est le système onusien et aujourd'hui ce système onusien il est bafoué à travers la création de cet état islamique donc l'Europe est aussi de convenir qu'il y a pire que Bachar el-Assad l'Europe assiste médusée à la persécution des minorités à cette guerre qu'il fait porter jusqu'en son sein et au fond donc elle assiste aussi à la déstabilisation des alliés de ces alliés dont je viens de parler avec la peur d'une guerre de l'évent la peur d'une déstabilisation de la Jordanie ou de l'Arabie saoudite l'Europe reste alliée officiellement à l'ASL mais que restreut de l'ASL de l'armée syrienne les Etats-Unis je poserai juste quelques questions ils sont plus avancés peut-être que l'Europe sur la voie d'un changement d'alliance ils subissent la fragilité de l'alliance turque ils méditent sur leur échec en Irak et en Afghanistan ils négocient avec l'Iran sur le nucléaire ils suspectent le double jeu des Warbit ils mesurent l'alliance objective qui est la leur avec les Kurdes ils subissent la politique pétrolière de l'Arabie saoudite eux aussi laquelle politique met en danger des alliés solides de l'Amérique comme l'Algérie par exemple voilà donc les Etats-Unis eux-mêmes sont en pleine expectative je ne pour conclure je dirais que sur cette base les plaques tectoniques qui ont bougé au Moyen-Orient elles vont elles vont continuer à bouger la guerre passe en plein et au fond la seule certitude qu'on a aujourd'hui c'est que cette guerre qui consomme le Moyen-Orient prendra fin elle prendra fin quand et comment on ne le sait pas mais on peut aujourd'hui faire deux hypothèses principales l'hypothèse principale serait une forme de reconduction du bail en 1945 une consolidation de l'Arabie Saoudite désormais alliée d'une manière plus sûre et refondée à l'Egypte aux Etats-Unis et à l'Europe ça supposera évidemment la fin de Daesh et la victoire peut-être de Bachar el-Assad mais la reconfiguration de cette situation au fond ancienne ne dit rien d'un certain nombre de points est-ce que l'Irak va éclater on va nous en parler tout de suite pourrait éclater est-ce que les Kurdes certains Kurdes obtiendraient l'indépendance est-ce que la Syrie elle-même éclaterait bon finalement dans cette configuration l'Iran resterait en marche l'Iran resterait en marche il y aurait l'instabilité du Golfe qui serait finalement une forme de continuité l'autre hypothèse c'est bien sûr la victoire du camp chiite entre guillemets de la république islamique une république islamique qui serait assagie parce qu'elle aurait renoncé au nucléaire ou peut-être renoncer mais l'Iran sera toujours là même après la république islamique et donc au fond un camp chiite qui après avoir été mis en quarantaine après sa révolution reviendrait sur le devant du terrain et entraînerait une mise à l'écart ou une mise en quarantaine une mise sous surveillance de l'Arabie saoudite et des Wallabites ça serait bien sûr ça supposerait un changement d'alliance complet des Etats-Unis qui reviendrait à leur première clamour avec l'Iran à l'époque du chat c'est une alliance c'est une hypothèse qui est sérieuse donc on reviendrait à la configuration et à la stabilisation autour d'un bloc cette fois-ci Etats-Unis Iran Egypte ça serait la marginalisation des Saoudiens ça serait peut-être le morcellement de l'Irak à nouveau parce que ça ne règle ni l'Irak ni la question des Kurdes en tout cas rien n'est écrit rien n'est écrit ce qui est certain c'est qu'on peut penser que Daesh la réduction de Daesh est un processus qui est enclenché que l'hyper-violence à laquelle s'adonne aujourd'hui cette organisation avec des crucifixions des pendaisons des scènes cette panique cette fuite en avant dans la violence qui est très médiatisée et certainement aussi un signe d'une grande fragilité et au fond ça n'est pas certainement le signe d'un régime qui pense qu'il a un avenir donc le partage des dépouilles se fera voilà donc je voulais vous donner ces quelques éléments de réflexion qui sont aussi introductifs et que maintenant on va rentrer dans le dur du sujet avec ma collègue qui va vous parler d'Irak de réflexion de réflexion